Générique 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 Dites-nous tout et surtout comment ça va se passer pour les téléspectateurs. Eh bien François, peu de blabla mais un maximum de résultats, ce sera notre philosophie tout au long de cette longue soirée électorale sur la RTBF. Les résultats apparaîtront donc ici. Ceux-ci, bien entendu, sont fictifs mais par la suite, vous verrez donc les résultats des différents partis apparaître par ordre décroissant et ce, bien sûr, pour le scrutin régional et européen. Voilà, l'écran est prêt. Au salon de la Talaïde, un haut lieu de la vie bruxelloise et là aussi, au MR, bien sûr, comme partout, on attend les résultats. Mais le premier objectif, Didier Renders l'a souvent rappelé, on trouve sur nos plateaux, durant cette campagne, c'est de... Il concerne le canton de Durbuy, ça se situe dans la circonscription d'Arlon, Marchand-Famen, Bastogne. Le parti socialiste, 33,7... Les scores du CDNV, les scores s'affichent devant vous. Le CDNV, 24,2%. Vlaams Belang, 16,2%. SPA, 15,5%. Le VLD, 14,3%. NVA, 10, 14,3%. 6,9% pour la liste de décaires et les autres partis. Comment nous semble-t-il ? Mais je veux aussi, moi, éviter de tomber dans le jeu classique au moment des élections où tout le monde dit qu'on a gagné de manière lucide. L'électeur a peut-être du mal à comprendre pourquoi on applaudit ce soir dans tous les partis. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Vous ne m'avez pas observé applaudir. Moi, je suis lucide et j'observe quoi pour la Wallonie ? Comme ça, je vous dis les choses telles que je les pense. Le PSP de manière significative et que le progresse de manière significative. Et pour le MR et le CDH, les chiffres...